Bonjour mes amis, de retour sur Rouen, pour ceux qui ont vu ma vidéo précédente à propos du gazon, c'est vrai que ça a bien évoqué depuis, je vais vous montrer. En fait, on va faire un tuto de jardinage en disant pourquoi s'emmerder. Je remercie en même temps parce qu'on me permet de traverser. J'aime bien cette phrase, on me permet de traverser. Voilà, écoutez, je vous montre, ça va être plus explicite. Regardez comment ça a bien évolué. C'est magnifique, c'est pas énorme. En fait, ils se sont dit pourquoi on devra garder du gazon ? A quoi ça sert ? Est-ce que ça va vous aider à vous sentir comme Gérard Butler dans Greenland ? Gérard Butler, je dis Gérard, c'est mon deuxième prénom. Le gros lapsus de sa mère. Donc voilà, je disais, c'est pas en garde en du gazon, trop près, trop vert, que vous allez vous sentir comme Gérard Butler dans Greenland. Et franchement, je ne l'ai pas trop bien fait avec ma petite voix d'animateur radio quand je la pose comme ça, avec le petit effet de proximité. Bon, je suis parti. Enfin, en tout cas, c'est juste pour vous montrer un petit tuto au jardinage. N'arrosez plus votre jardin, ça ne sert à rien. Vous faites pousser votre herbe à hauteur 50 cm. Vous attendez l'été. Et dès que c'est à 30, 40, en approchant 40, surtout, vous ne touchez à rien. Vous attendez que ça fume. Alors, je suis obligé de préciser, non, non, quand même, parce que ne vous faites surtout pas chez vous. C'est évidemment du second degré. Donc, si jamais vous entendez parler d'un incendie à Rouen, la rue Duchamp-de-Bré, c'est quoi le nom de la rue ? Rue de je ne sais pas quoi. Attendez, ça, c'est la rue de Buffon, il me semble. Ça, c'est l'université de Rouen, préfecture. Je crois que c'est la rue Pasteur, exactement. Rue ou avenue Pasteur, un truc comme ça. Donc, voilà, tout simplement, un petit tuto. Et je vous dis ça parce que j'ai dû refaire ma vidéo. Donc, je vais la faire beaucoup plus courte. Parce que mon téléphone a chauffé. Donc, ça n'arrive pas souvent, mais je pense que c'est dû. Voilà, quand j'ai ma housse, c'est même extrêmement rare que ça chauffe. Mais ça peut arriver. Donc, voilà, je vous montre. Là, c'est semi-cuit. Et puis là, c'est cuit. Voilà. Là, je vous montre bien. Donc là, derrière, le petit carré, là, c'est à point. Là, une petite mèche là-dedans. Et non, non, je suis... Voilà, c'est de l'humour. Ah non, je vous montre. Voilà. Là, c'est pas mal. C'est une idée. C'est une idée. Je ne vous raconte pas. En fait, ça doit être un jardinier qui a chopé le couronne. Pour moi, ça doit être ça. Il y avait un jardinier et puis il a chopé le couronne. Je pense. De toute façon, les gens, ils vont voir. Sinon, il a peut-être pris des vacances. Mais en fait, ils l'ont fait partout. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Et je vous explique comment je suis tombé là-dessus. Parce que ce n'est pas une rue où je vais souvent, quoi. Mais avec toujours une bande sur le côté qui est restée vacante. Et je vous montre le parc derrière. C'est le jardin Jean de Verrazzan. C'est dommage. J'aurais dû bosser. J'aurais dû regarder. Tiens, c'est quoi Jean de Verrazzan et tout. Mais si, ça y est. Attendez, il y a une explication. En fait, on est devant le Giro-Lorand Saxique. Et c'est un dispositif optique composé de deux miroirs monumentaux où la ville et ses habitants viennent se refléter potentiellement à l'infini. Formant un angle aigu, les deux surfaces offrent une zone de passage, un espace imaginaire de projection inspiré de la pensée du poète et militant Aimé Césaire. Giro ouvre ainsi de nouvelles relations entre la ville et les individus. Cette commande a été accompagnée par le conseil de quartier Pasteur. C'est pas magnifique ? Et regardez, ils ont fait cramer le gazon. C'est un dispositif gyroscopique. En fait, c'est ça l'idée. Ça y est, c'est ça l'idée. Ils ont des miroirs. Et ils attendent que ça se reflète, qu'en fait, le soleil se reflète pour venir cramer le gazon en été. Et ouais, ça doit être ça. Et puis en même temps, regardez, vous pouvez prendre votre... Ça, c'est ce qu'on appelle l'ascension sociale. Ça, regardez. Ça, c'est la pyramide, ça. Bon, alors, c'est pas la pyramide des âges. C'est la pyramide. Et regardez, je fais du premier... Regardez. Oh, puis je cours, je m'enveille. Regardez, jusqu'au 30, troisième étage. Tidin ! On va quand même tester que je veux de miroir. Oh, putain, je m'enveille. C'est vraiment, c'est marrant. Franchement, on s'arrête jamais d'être surpris. C'est ça que j'aime bien. Attendez, qu'est-ce que ça donne ? Ah, bah ouais. Ah ouais, on se reflète. On se reflète. Bon, je suis en jogging. Donc, je suis désolé. Voilà, je suis en jogging. C'était pas prévu. De toute façon, c'est improvisé comme souvent. Donc, ouais, c'est un jeu de miroir, quoi. Ah, c'est pas mal. C'est l'effet... Putain, je sais plus qui c'est qui m'avait parlé de ça. Un truc qui est un peu dans le même genre. Donc, voilà. J'en étais, parce que je me suis un peu... Je suis tombé sur le descriptif que je n'avais pas vu. Donc, ça, c'est... Voilà, donc, le parc à miroir avec effet groupe et effet chauffant. Et la terrasse... Je suis en train de chercher comment je vais appeler cette vidéo. La terrasse chauffante de Rouen, le gazon maudit. Putain, le gazon maudit de Rouen, ça peut être pas mal. Vous savez, avec les... Je ne sais pas si on voit d'ici. On doit le voir du fond. Attendez, est-ce qu'on voit ? Avec, vous savez, la main comme ça, avec les trucs satanistes et tout. Le gazon maudit de Rouen. Je crois que je vous fasse une vidéo là-dessus. Justement, un truc... Si on apprend tellement de choses, c'est ça le tourisme. C'est vrai qu'il n'y a plus de touristes. Ah, il n'y a plus de touristes, mais il y a des obres d'art. Eh oui, mes amis, on n'a plus besoin de touristes pour s'amuser. Sur BFM, ils disent, ouais, vous n'avez qu'à visiter le château de Versailles en virtuel. Putain, c'est con. Alors, c'est le summum du touriste. Donc, en fait, l'origine du truc, c'est que j'étais venu, c'est RSI. Accès RSI. Et puis, vous voyez, en fait, il est 15h. Donc, quand j'ai tourné ma première vidéo, il était 15h46. Il doit être 16h20, comme ça. 16h15. Et puis, c'est fermé. C'est fermé. Il dit, c'est sur rendez-vous. Après-midi, mais apparemment, il n'y a même pas de rendez-vous. Il n'y a plus de rendez-vous. Et vous savez à cause de quoi ? À cause du coronavirus. Proche. Tout simplement. Tu as plus de chance de tomber sur un corona sur l'an que de tomber sur un agent d'accueil ou RSI. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Et pour la petite histoire, en fait, le mouvement des gilets jaunes, parce qu'il y avait un bus, pour la petite histoire, le mouvement des gilets jaunes, en fait, il est venu de Rouen. Il est venu en trône du RSI. Voilà. Donc, je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Et puis, tout simplement, je vais faire un petit peu de pub. Il y a Volkswagen. VV de la chaîne AVV. Et comme on dit dans le jargon, et je vais m'arrêter là-dessus, on ne dit pas au-dessus, c'est le soleil. On dit au-dessus, c'est VV de la chaîne AVV. Oh, putain, le Kaiser, quoi. Allez, bonne journée à tous. Et bon gazon maudit à tous. Vas-y.